Faire un projet un peu local et qui pouvait réunir des personnes vivant sur le territoire et qui avaient des idées un peu farfelues. Qu'est-ce que vous avez amené mes enfants ? J'espère qu'il va y avoir du monde. L'enceinte est belle. Le projet est... Moi j'ai fait un stand avec eux parce qu'ils avaient besoin d'un petit peu de finances et ils ont fait des crêpes pour la période de Noël et moi j'ai vendu du vin chaud avec eux. On était juste là pendant tout le week-end. Des trucs comme ça à Quintin, ça va faire bouger Quintin. Donc vous êtes intéressés, donc on sera heureux de vous voir les 22h et les samedis. Oui, je travaillerai, je ne sais pas c'est de quelle heure à quelle heure. Le matin, vers 9h, je serai 17h. Oui, je serai au blu. Ils n'auraient pas dû faire ça un samedi parce que moi le samedi je travaille et je ne pourrais pas y aller. Et que j'aurais préféré que ce soit un dimanche pour que je puisse y aller. Que j'aurais beaucoup aimé faire la course de vélo d'appartement. Parce que quand je ne suis pas en appartement, je ne suis pas bon au vélo. Voilà, que la bataille de polochons, j'aurais vachement aimé la faire aussi, faire une bataille de polochons. J'ai entendu parler. Oui, on connaît comme ça, oui, bien sûr. J'ai un petit-fils qui va faire la fanfare, je crois. Oui, c'est super, donc vous serez là alors ? Là, je travaille, ça va. Qu'est-ce que vous avez entendu parler de l'organisation nationale, de la fête ? Oui, on a des affichages et puis des articles aussi dans différents magazines culturels. Oui, un petit peu. Est-ce que ça vous a donné envie d'y participer ? Carrément, je pense que je vais venir samedi faire un tour. Ça m'attraiguait pas mal. Qu'est-ce qui vous intéresserait, spécialement ? Je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses assez farfelues, des théâtres, arts du cirque aussi, je crois, peut-être des batailles de polochons. Voilà, donc je pense que ça m'attraigue un peu. Je pense que je passerai voir ce qui est présenté, mais je ne sais pas, je n'ai pas pris toutes les infos encore, donc ce sera aussi surprise. Je serai la crieuse. Ouais. Alors vous savez ce que c'est une crieuse ? Non, je ne sais pas. Alors je serai assise sur ma chaise là, et à chaque fois je dirai le programme dans un grand cornet, je crierai comme ça fort pour dire « Le spectacle numéro un se passera sous le chapiteau ! » Donc ça sera génial, hein ? Voilà. Je donnerai des blagues, je dirai la météo, l'horoscope, plein de choses. Moi je suis bénévole, je donne un coup de main. Ça te plaît ? Ouais, parce que j'aime bien le monde du cirque, tout ce qui est animation comme ça, par rapport aux enfants, même pour les adultes. Alors notre motivation c'est de faire bouger les gens. On est content quand tu donnes de la musique, et on sent que les gens participent, quoi. Tu vois, ça leur procure envie de danser, ou qu'on partage quelque chose avec eux. C'est vraiment là que c'est intéressant. Nous on est super contents de jouer, on prend un plaisir à jouer entre nous, mais le fait qu'on donne du plaisir aussi aux gens en face, ça c'est vraiment super agréable. C'est vraiment un plaisir à jouer. C'est vraiment un plaisir à jouer, c'est vraiment un plaisir à jouer. Il y aura un espace cabane de bataille du Polochon, un espace plus cocooning, sieste on va dire, un espace art plastique, un salon de thé, une buvette, un point de restauration, une course de vélo d'appartement, une caravane chanson pourrite et d'autres choses, voilà, je le dis pas mal déjà. Est-ce qu'il y a aussi des comptes ? Il y a deux compteurs qui ont soit des comptes Nord-Afrique, soit des comptes un peu plus Europe du Nord. Est-ce que vous avez des objectifs concernant votre sexe ? Eh bien, le plus grand objectif, c'est que les gens se retrouvent ensemble. Et qu'on partage ensemble des beaux moments, des bons et beaux moments de spectacle, de jeu, en famille, et puis pas que, les gens se rencontrent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Je trouve que sur le territoire, des animations comme celle-là, ça manque aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a moyen, quand j'ai vu le temps, vers 8h à 8h, 9h, et puis là, non, non, un très beau temps, donc non, non, ça va être une belle fête, et quand on voit que ça arrive lentement, mais sûrement, je pense qu'il va y avoir un mouvement toute la journée, et ce qui est très bien pour l'animation du quartier de Quintin et de la région. Ben écoutez, moi j'ai fait 458 km pour pouvoir venir aujourd'hui, justement, à cette fête des petits vélos, et sincèrement, très bien. Elle vous a appris, elle travaille ici, elle est bien désolante, mais elle participe ? Non, 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 elle avait entendu parler en bouche à oreille. Ouais, ouais. En tout cas, mais qu'est-ce que vous en faites ? Ben c'est réussi, j'espère que c'est la première année, ouais, mais j'espère qu'il y aura tous les ans désormais, parce que c'est vraiment une super fête. Et puis je suis un petit peu petit vélo aussi. Ouais, en quoi ça, ça fait quoi ! C'est ça, ça fait quoi ! Bravo ! Bravo ! Nous n'avons pas encore eu beaucoup de temps d'en faire le tour mais ce qui se passait Il y avait là un expert bien rodé à son travail Ma femme m'en a parlé et qui m'a dit qu'il y avait cet événement On est venu, c'était superbe, le parc du château c'est génial Et les toilettes sèches, génial Tu es content de venir ici ? Tu es content ? Il y a tes copains, tes copines On voulait juste savoir votre impression sur la fête C'est bien, on vient d'arriver C'est bien, il ne pleut plus, le soleil arrive Il y a une bonne ambiance, c'est du monde Vous gagnez d'où ? Saint Julien C'est loin d'ici ou bien ? Non, ça a diminué Mais comment vous avez appris ? Parce que c'est une copine qui organise Hello Qui fait partie de l'organisation Donc voilà, et le papa Timeo il est là-bas aussi Il s'occupe de la course du vélo Il a fait des petits vélos Il a fait des petits vélos Et c'est très vivant Et vous aimeriez bien que ça recommence encore aux jours à venir ? Oui Et monsieur le conseiller, vous dites quoi pour l'ambiance ? Moi pour l'ambiance, c'est agréable de voir du monde comme ça De voir des familles Et puis pour une première, ça peut être qu'encourageant en tout cas pour les dirigeants Et les bénévoles qui se sont investis 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 Et les bénévoles qui sont investis ... Ce qui a eu de bien dans ce projet-là, c'est qu'on est tous arrivés avec des idées un peu dans tous les sens, et puis avec des ateliers, des choses un peu folles tout le temps, et que ça a été pris en compte et qu'après on les a discutés, on les garde, on les garde pas. C'est important de le repréciser, c'est que dans cet asso-là, je trouve que vraiment tout le monde a la parole, on prend en compte ce que chacun a à dire, mais on essaie d'en faire quelque chose aussi. C'est le monde des bisounours. Ça c'est bien, en fait c'est merveilleux, on vit sur un arc-en-ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada